Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les réponses à ma foire aux questions partie YouTube. Je vais faire ça en deux parties. La prochaine partie sera sur les questions un peu plus d'ordre privé que vous m'avez posé. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a un bon nombre quand même. Donc la première, alors bien sûr, je dois vous préciser que vous m'avez posé des questions sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Donc j'ai regroupé toutes ces questions là. Et bien sûr, si elles ont été posées plusieurs fois, je les ai regroupées en une quoi. Donc on commence. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube ? Je ne saurais pas vraiment trop trop vous dire. Je suivais pas mal de filles. Je trouvais que c'était vraiment super sympa. Et j'avais envie moi aussi de partager des choses. C'était une période de ma vie où comme j'étais en arrêt de travail pour des raisons de santé, bah voilà, j'avais tout simplement envie de me lancer, de m'occuper et puis de partager cette passion qui pour moi, enfin vous le savez, je pense que c'est vraiment dévorante. Donc voilà, c'est pas une chose en particulier, c'est un petit peu un tout quoi. Et comment fais-tu ces jolis montages vidéo ? Bah moi, il faut savoir que j'utilise pas du tout de logiciel de montage, hormis celui qui est disponible sur la plateforme de YouTube. Donc voilà, si jamais vous voulez aller regarder, vous avez un petit logiciel de montage sur YouTube qui pour moi est largement, largement suffisant pour le moment. Et voilà, je pense que c'est suffisant quoi, tout simplement. Question 3. Quelles ont été tes impressions après le post de ta première vidéo ? Bah je dois vous dire que je m'en rappelle pas vraiment. Elle a été très très peu vue, hein, forcément. Donc en tout cas, je sais que c'était une bonne expérience. Enfin du moins, j'en garde pas un mauvais souvenir du tout. Donc je suppose que ça s'est très très bien passé. Aimes-tu toujours autant faire des vidéos ? Alors oui, bah bien sûr, parce que moi YouTube c'est un plaisir. Faire des vidéos doit rester un plaisir, un passe-temps. Donc bah si j'aimais plus faire des vidéos, vous ne me verrez pas là aujourd'hui, actuellement. J'en ferai plus, tout simplement. Mais rassurez-vous, pour le moment c'est loin d'être le cas. Aimerais-tu vivre de YouTube ? Comptes-tu y rester longtemps ? Alors, est-ce que j'aimerais vivre de YouTube ? Je vais pas vous mentir. Le jour, si un jour, la possibilité devait être d'actualité, oui. Je vais pas vous dire non, parce que bien entendu, vivre de sa passion et vivre de quelque chose qu'on aime réellement faire, c'est quand même le top. Maintenant, je ne fais rien et je ne ferai rien pour en vivre. Si jamais ça doit arriver un jour, ce qui m'étonnerait fortement, bah voilà, ça arrivera. Mais voilà, je le cherche pas non plus. Et comptes-tu y rester longtemps ? Bah ça, je peux pas vraiment vous répondre. En tout cas, pour le moment, oui. J'ai pas du tout l'intention d'arrêter ma chaîne à l'heure où je vous parle. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle bien démarrer, parce que moi, j'aurais pas de conseils à vous donner pour promouvoir votre chaîne, avoir beaucoup d'abonnés rapidement, etc. Parce que moi, quand je me suis lancée sur YouTube, c'était réellement pas mon objectif. Mon objectif, c'était simplement, voilà, de prendre du plaisir, d'avoir 2-3 commentaires, d'y répondre, et puis ça s'arrêtait là. Et puis le plaisir de filmer, tout simplement. Maintenant, comment bien se lancer sur YouTube ? Bah je pense qu'il faut, tout d'abord, la première chose qui est le plus important, c'est de rester vous-même, de rester simple, d'être vous, voilà. De ne pas chercher à ce que vos vidéos ressemblent à des vidéos de telle ou telle YouTubeuse qui, peut-être, aura plus d'abonnés que vous, plus de vues ou quoi que ce soit. Voilà, bien se lancer sur YouTube, c'est ça. C'est aussi, et très certainement, je pense, avoir une qualité de vidéo qui est quand même correcte. Voilà, parce que forcément, une vidéo est bien plus appréciable lorsque le son est correct et lorsque l'image est correcte également. Mais voilà, après, hormis ça, je pense que l'essentiel pour bien se lancer, c'est de le faire pour soi. De le faire parce qu'on en a envie et de ne pas chercher une reconnaissance ou ne pas avoir un but précis, quoi. Le faire, voilà, par passion, par envie, tout simplement. Quelles sont tes YouTubeuses préférées ? Ben, la plupart, vous les connaissez, mes copines. Audrey de la chaîne Miss Bully, Karen de la chaîne Karenou Tisha, Audrey de la chaîne Lorina76, Marion de la chaîne Marion Beauté et Marie de la chaîne White Pastel Hair. C'est vraiment, mes chéris, des vidéos que je ne loupe jamais, c'est des amis, donc voilà. Après, il y a forcément pas mal d'autres personnes à côté que j'aime beaucoup, beaucoup regarder. Mais je ne vais pas prendre le risque de commencer à vous les citer parce que je vais en oublier. Je ne voudrais vexer personne. Donc, si jamais j'ai le temps, je vous mettrai ici quelques noms de filles que je suis et que j'aime beaucoup. Comment as-tu découvert les chaînes de tes amis Karen, Marion, Marie, Audrey et Laurina ? Bien, je ne saurais absolument pas vous dire. J'en ai aucune idée. Je sais que Audrey, je l'ai suivi, Audrey donc Miss Boulien, Audrey Marchemallow, je l'ai suivi dans, c'est une des toutes premières personnes que j'ai suivi, je crois, il y a maintenant 3 ans. Après, Karen, pareil, elle fait partie des personnes que j'ai suivi au tout début. Mais alors, vous dire comment est-ce que j'ai connu leur chaîne, comment ça s'est passé, etc. Je n'en ai aucune idée. Ça fait longtemps maintenant. Quelles sont tes youtubeuses préférées hors copines ? Comme je vous l'ai dit, je vous mettrai ici quelques noms de personnes que je suis et que j'aime beaucoup regarder parce que je n'ai pas envie d'en oublier et de vexer certaines personnes. Alors, quelles sont les youtubeuses que tu aimes le moins ? Il n'y a pas vraiment de youtubeuses que j'aime le moins parce que si je ne les aime pas, je ne les suis pas, donc je ne saurais pas vous en parler. Moi, généralement, c'est à la première vidéo, soit ça passe, soit ça casse. Si ça passe, je m'abonne. Si ça casse, je ne m'abonne pas. Donc, je n'ai pas vraiment de nom à vous citer. Par contre, ce que je déteste le plus chez une youtubeuse, c'est, comme je vous l'ai dit, le manque de naturel quand c'est surjoué. Quand on voit très bien que la personne n'est pas elle-même. Alors, ça, c'est le type de chaîne et le type de personne auquel je n'accroche absolument pas. Pour toi, est-ce primordial de faire au moins une vidéo par semaine ? Absolument pas. Vous pouvez en faire une tous les 15 jours, une par semaine, trois par semaine. C'est vraiment comme on le sent. Du moment que, moi, je pense qu'il faut quand même que les personnes aient des vidéos à regarder. Donc, du moment que vous êtes régulière, qu'on est régulière, je ne pense pas qu'une vidéo par semaine soit vraiment... Comment dire ? Primordiale, quoi. D'après toi, à quel âge je peux te commenter à faire des vidéos ? Alors, moi, je suis assez vieux jeu. Honnêtement, je vais être très honnête. Je ne cautionnerai pas que ma fille, que mon fils fasse des vidéos à 13, 14, 15 ans. Pour moi, c'est vraiment beaucoup trop jeune. Il faut être quand même conscient que là, j'expose ma tête au monde entier. C'est pas... J'expose pas ma tête qu'aux personnes qui me sont abonnées à ma chaîne. J'expose ma tête au monde entier. Et puis, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément très très nettes. Vous pouvez avoir des commentaires vraiment très blessants. Il faut quand même avoir une force de caractère pour passer au-dessus. Ou alors, ils répondent. Ou voilà, chacun réagit à sa manière. Mais il faut, voilà, pour moi, avoir un certain âge. Je pense que, pour moi, 17 ans, 16, 17, 18 ans, c'est correct. Voilà, c'est pas mal. Je dirais plutôt 17, 18 quand même. Quelles vidéos préfères-tu tourner et regarder ? Alors, les vidéos que je préfère tourner, ça doit être quand même les tutos maquillage. Même si c'est des vidéos où, enfin, c'est les montages les plus compliqués. J'aime beaucoup tourner mes favoris aussi parce que j'aime beaucoup vous parler de ce qui moi me plaît. Vous faire découvrir peut-être des choses. Et les vidéos que j'aime le plus regarder, j'aime beaucoup regarder. Je pense, comme tout le monde, j'aime beaucoup regarder les hauls. Je regarde aussi beaucoup de tutos malgré le fait que, voilà, je sache me maquiller. Je sais des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Contrairement à la population YouTube-esque, puisque je remarque que les vidéos que moi je poste et qui sont le moins regardées sont les tutos make-up et que c'est pas uniquement chez moi, donc sur ma chaîne. C'est vraiment... On a remarqué ça avec les copines. C'est chez tout le monde pareil. Donc, les hauls. J'aime regarder les favoris aussi. J'adore regarder ce genre de vidéos. C'est certainement pour ça que j'adore les tournées. Et puis, j'aime beaucoup regarder les vlogs. J'aime beaucoup... Ce que j'aime le moins regarder, je pense, c'est les revues. Parce qu'une vidéo sur un produit, j'ai tendance à m'ennuyer. Et puis, généralement, c'est pas forcément des produits qui me font envie. Ou alors, je les ai déjà, je les connais. Ou c'est pas un produit que j'envisage d'acheter. Donc, voilà. Quelle est ta marque de bougie favorite ? Celle que j'ai le plus testée et que j'aime beaucoup, c'est Yankee Candle. Là, en ce moment, je teste beaucoup Bass & Body Works. Mais je dirais Yankee Candle parce que pour le moment, j'ai pas un avis bien arrêté, bien défini sur Bass & Body Works. Ton produit lèvres préféré ? Alors ça, c'est une question, c'est un calvaire. Vous savez que moi, je suis lèvres à fond, à fond, à fond. J'ai énormément de produits. Si je devais vous citer une marque, ce serait Revlon. Si je devais en ce moment vous citer mes produits lèvres préférés, ce serait les Melted de chez Too Faced. J'en porte un, là, aujourd'hui. C'est le... je crois que son nom, c'est Violet ou Purple, quelque chose comme ça. Ensuite, quelle est ta marque de maquillage préférée ? Ça, c'est hyper compliqué aussi parce que j'en ai pas une que je préfère. J'aime beaucoup la marque Urban Decay. J'aime beaucoup la marque Nars. J'aime beaucoup Benefit. Je regarde là-bas parce qu'il y a ma coiffeuse. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Make Up For Ever. Voilà quoi, j'ai beaucoup de marques que j'aime beaucoup. Quelle est ta marque de luxe favorite ? Je dirais Guerlain. Parce que j'aime énormément les produits Guerlain. J'en ai eu quelques-uns, j'en ai encore quelques-uns. Et voilà, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et vers laquelle je me tourne lorsque je veux vraiment faire un achat dit de luxe. Où j'en étais ? Quelle est ta marque de grande surface favorite ? Je dirais Bourjois. J'aime énormément la marque Bourjois. Et on trouve ça en grande surface. Donc voilà, je dirais Bourjois. Plutôt nude ou foncé pour les rouges à lèvres ? En ce moment, c'est plutôt flash. Pas forcément foncé, mais flash. Nude, c'est quand je me maquille beaucoup les yeux. Ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment. Vous pouvez le voir encore aujourd'hui. J'ai juste fait un trait de liner avec un rat de cils coloré. Mais sinon, j'aime beaucoup me maquiller les yeux en règle générale. Mais en ce moment, je suis plutôt lèvre. Donc voilà. Que penses-tu de la marque Yes One, de la marque I Love et de la marque Miss Europe ? Donc ça, c'est trois questions qui m'ont été posées par trois personnes différentes. Mais la question est la même pour ces trois marques. Alors, Miss Europe, Yes One et I Love, les filles, c'est des marques que je n'ai jamais testées. Pourquoi pas en tester ? Et votre question ensuite, c'était As-tu des produits de la marque et pourrais-tu nous en faire des revues ? Bah écoutez, si jamais un jour j'ai l'occasion de tester et que j'ai certains produits qui me plaisent, je vous ferai des revues avec grand plaisir. Comptes-tu faire un meet-up à Bordeaux, à Douai, à Paris, en Basse-Normandie ou à Lille ? Ça aussi, c'est des questions qui m'ont été posées par plusieurs personnes. Alors, je dois vous dire que pour le moment, le meet-up, je n'y pense pas vraiment. Parce que, je ne sais pas, parce que déjà je manque de temps certainement. Parce que j'ai un peu la pétoche aussi, je pense. Voilà, mais si je devais faire un meet-up, ça sera en priorité bien sûr dans ma ville, sur Bordeaux. Parce que je sais que vous êtes pas mal de bordelaises à me suivre. Après, en faire un petit peu partout en France, bah écoutez, je sais pas. Je sais que c'est un peu la mode en ce moment. Mais bon, moi, à mon stade, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Mais pourquoi pas, oui, faire des meet-up prochainement, oui. Pourquoi pas ? Maintenant, quand ? Dans l'année ? Dans deux mois ? Deux semaines ? Je sais pas. Je sais pas vous dire. Peut-être un jour. Pourrais-tu nous faire des vidéos style tuto maquillage pour les débutants, bien sûr ? Je vais me le noter avec grand plaisir. Si jamais d'ailleurs, vous êtes débutante, que vous regardez cette vidéo et que vous avez des questions en particulier, que vous voulez savoir faire quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous ai déjà tourné Savoir mettre mon mascara, je vous mettrai le lien ici. Je vous ai tourné également Comment dessiner ses sourcils, je vous mettrai le lien également. Si jamais vous avez d'autres suggestions, vous me dites ça en commentaire. Des vidéos sur comment savoir son type de cheveux et de peau ? Aucun problème, je vais vous faire ça avec grand plaisir. D'ailleurs, beaucoup de vidéos sur mes cheveux, ma routine capillaire, ce que je fais au quotidien pour qu'il soit aussi long, aussi brillant, etc. vont arriver prochainement. Pourrais-tu nous faire un getting ready routine du dimanche soir ? Bien sûr, pareil, je me le note. C'est des vidéos qui arriveront prochainement, si jamais elles vous intéressent. D'ailleurs, si jamais ce type de vidéos-là vous intéresse, petit pouce vert. Quelle est la chose la plus embarrassante qui te soit arrivée depuis que tu es youtubeuse ? Alors, la chose qui m'est arrivée la plus embarrassante, je pense, c'est lorsque j'avais dit que je travaillais chez The Body Shop et qu'arrivée à une certaine période, j'avais des personnes qui venaient quasiment tous les jours juste pour me faire un bisou, juste pour, voilà. Alors, c'était avec grand plaisir, ça me fait toujours très très plaisir de vous rencontrer, même sur mon lieu de travail actuel. Je rencontre beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, si vous avez eu l'occasion, je vous fais plein de bisous à toutes celles que j'ai pu rencontrer. Mais bon, c'est vrai que venir juste pour me faire un bisou, tout ça, sur mon lieu de travail, ben, mes supérieurs n'étaient pas forcément enchantés. Voilà, je ne me suis pas non plus... ça n'a pas été un gros problème. Mais, voilà, ça me mettait vraiment mal à l'aise. Et alors, la chose la plus drôle et un peu embarrassante qui me soit arrivée, c'est en ville. Un jour, je me promenais pendant une de mes pauses déjeuners et où deux jeunes filles, alors que j'avais la musique dans les oreilles, donc j'étais vraiment dans mon monde, deux jeunes filles m'ont attrapée, alpaguée et vraiment été très très contente de me rencontrer. Moi, j'ai eu très très peur. J'ai eu super peur et le temps que je m'en remette, j'ai été un peu... comment... étourdie, perdue. Donc, voilà, les filles, je m'excuse si jamais j'ai été un peu idiote sur le coup. Mais, voilà, c'est les choses les plus... un petit peu saugrenues qui ont pu m'arriver ou du moins qui ont été embarrassantes. As-tu un correcteur super couvrant à me proposer ? Car je n'en trouve pas. Super couvrant, oui, il y a le 24-7 de chez Urban Decay en stylo, enfin, en crayon à tailler et le concealer de chez Nars aussi en... vous savez, en bout gloss, là. Enfin, concealer de chez Nars classique qui est vraiment pas mal, qui est assez couvrant aussi, je trouve. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Voilà. C'est quoi ton mascara préféré ? Alors, mon mascara préféré, j'en ai plusieurs. C'est le Super Curl Curling de chez Urban Decay, le Zeril de chez Benefit, qui, je dois dire, depuis que je l'ai ressorti, me déçoit un peu. Mais bon, il est très bien quand même. Et le volume de chez Chanel. Dans chaque catégorie maquillage, quel est le produit dont tu ne pourrais pas te séparer ? Alors, pour le fond de teint, je dirais le fond de teint Elzimic de chez Bourgeois, que j'aime énormément. Pour le correcteur, je dirais celui de chez Nars, parce que c'est celui que j'utilise beaucoup, beaucoup en ce moment. Pour la poudre, je dirais la Translucide Pressé de chez Urban Decay. Pour mon contouring, je dirais quand même le Bahamama de chez The Balm, du moins pour creuser mes joues. Comme blush, ça sera le Rocateur de chez Benefit, parce que j'en ai acheté beaucoup d'autres depuis, mais lorsque je ne sais pas quoi mettre, c'est toujours à celui-ci que je reviens. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Mon mascara, le volume de chez Chanel. Après, voilà, il n'y a pas de produit que j'utilise, autre produit que j'utilise vraiment quotidiennement. Je ne crois pas. Ah aussi, il y a ma Terracotta de chez Guerlain, en 03 brunette, qui me sert à réchauffer mon teint tous les jours. À partir de quel âge tu as commencé à tépiler les sourcils ? Bien trop jeune, parce que comme vous le savez, j'en ai quasiment plus. Je pense que je devais avoir 12 ans ou 13 ans. J'étais en 6e ou en 5e. Je crois que c'était en 5e, donc 12 ans. Donc voilà, vous voyez, moi, je n'ai plus beaucoup de sourcils. Je suis obligée de les dessiner. Quel est ton produit indispensable cheveux ? Et ta routine soin visage dont tu ne pourrais pas te passer ? Alors, mon produit indispensable cheveux... Je dirais mes shampoings secs bâtissent, parce que c'est vraiment dans ma routine capillaire des produits que j'utilise très souvent. Après, pour les shampoings, moi, je change beaucoup, 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 parce que mes cheveux s'habituent très, très vite à un shampoing. Et la routine soin visage, c'est pareil, je change énormément. Ma dernière routine, c'était chez Tage. J'en étais super contente. Et là, j'ai une nouvelle routine de chez Nuxe, que j'aime énormément aussi. Donc voilà, je n'ai pas vraiment de produit chouchou dont je ne peux pas me passer pour le visage. Et la dernière question. Quelle est... Je crois que c'est la dernière. Oh non, il y en a encore plein. Quel produit cosmétique conseilles-tu de ramener du Maroc ? Deux choses. Le savon noir, je n'ai jamais connu et vu un exfoliant visage ou corps qui soit aussi efficace. Donc du savon noir. Et du rassoul pour les cheveux et le visage. Je vous ferai une vidéo à ce sujet sur une recette à base de rassoul pour les cheveux. Donc voilà ce que je pourrais vous conseiller de ramener si vous avez l'occasion d'aller au Maroc. On va en rester là pour la première partie de ma foire aux questions... Enfin, des réponses à ma foire aux questions YouTube. Il y en a encore beaucoup, mais je pense que voilà, on est déjà à plus d'un quart d'heure de vidéo. Donc ça va être suffisant. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, pour la suite des réponses. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501